Sous-titrage Société Radio-Canada Le comité des après-cours a mis en place le blog des après-cours FGA. Donc, il y a différents liens qui sont disponibles pour vous. En haut, on fait le lien avec le service national, la formation de la FGA du récit, avec le Moodle FGA, le Maira FGA et les conseillers pédagogiques régionaux. Donc, en utilisant ces liens-là, ça nous amène sur les différents services autres que le blog des après-cours. Ensuite de ça, en dessous du titre après-cours, vous avez l'accueil, le bouton accueil. Vous avez inscription aux conférences. Donc, vous n'êtes pas nécessairement obligé de passer par un courriel que vous avez reçu ou un autre endroit. Si vous avez accès au blog, en cliquant sur inscription aux conférences, il va vous emmener directement sur le Moodle. Donc, vous allez pouvoir entrer votre code et votre mot de passe. Puis, vous allez arriver directement au formulaire d'inscription. Donc, c'est une façon comme une autre de pouvoir s'inscrire. Puis, ici, ensuite de ça, vous avez comme les différentes archives des après-cours. Donc, on remonte jusqu'à 2009. Si je dessine un petit peu, ici, on voit les quatre derniers articles qui ont été déposés. Puis, ici, ils tournent en boucle. L'image tourne en boucle. Puis, en dessous, nous avons les articles les plus récents qui ont été déposés. Donc, les après-cours FGA 2012, activités et contenus. Puis, justement, je voulais faire un petit rappel du contenu que vous pouvez trouver. Donc, il y a le calendrier des conférences. On va le voir un petit peu plus bas. Vous avez le lien pour vous inscrire. Vous avez les calendriers des rencontres des communautés de pratiques par discipline. OK. Ça, c'est important. Vous avez les résumés des rencontres. Donc, depuis 2009, les résumés ont été déposés. Puis, il y avait des fichiers associés. Généralement, ils ont été déposés avec. Des fois, il y avait même des vidéos ou des diaporamas qui ont été déposés avec ça. Vous avez des capsules vidéo. Il y a des anciens après-cours qui avaient été filmés. Donc, ils avaient été enregistrés comme présentement. Puis, on a récupéré ces vidéos-là. Puis, on a fait des capsules avec. Puis, on les a déposés sur le blog. Et il va y avoir aussi l'enregistrement des conférences. Donc, durant l'année, il va y avoir différentes conférences avec des gens, des invités. Puis, ça va être enregistré. Les gens vont pouvoir participer. Puis ensuite, on va les redéposer sur le blog. Donc, on voit les contraintes qu'on a. Donc, on a 25 participants maximum pour chaque après-cours, incluant l'animateur. Donc, c'est important. C'est pour ça qu'on a un formulaire d'inscription. Présentement, il n'y a pas nécessairement l'affluence. Mais s'il y a des sujets qui sont plus intéressants que d'autres, puis qu'il y a des gens, il y a un niveau d'affluence plus élevé. Bien, on va être obligé de choisir avec les premières personnes qui vont être arrivées. Premier arrivé, premier servi. Puis, on donne la priorité aux gens qui se sont inscrits. Ici, on voit le calendrier. Donc, le calendrier avec les dates et les heures. Ici, on clique. Donc, on voit c'est qui la personne qui est responsable. Donc, ici, comme l'usage responsable des TIC, c'est Robin Gagnon qui peut être responsable. Donc, des fois, c'est des conseillers pédagogiques, généralement, du récit de la formation générale des adultes. Ici, il y a les adresses courriel pour nous rejoindre. Donc, l'équipe des après-cours. Donc, André Deschênes, Robin, Stéphane Navois, Richard Pinchot et moi-même, René Prince. Je me demandais, y a-t-il possibilité d'avoir la description des après-cours quelque part? C'est que celui-là, il n'y en avait pas. C'est que si tu vas voir l'évaluation tout au long de l'apprentissage pour quoi, donc celui du 16 mai, si tu cliques dessus, tu vas voir que la description est là. C'est parce que là, les personnes, les autres conseillers, ils n'ont pas tous mis la description à l'intérieur. Donc, on va leur suggérer. J'aimerais avoir plus d'informations sur les rencontres des communautés de pratiques par discipline. J'ai assisté à des après-cours l'année passée, mais je n'ai pas assisté à ça, je pense. L'an dernier, vous étiez présent à plusieurs après-cours. Il y avait des après-cours qui étaient davantage destinés aux Français, d'autres aux mathématiques. L'année d'avant, où il me semble que je ne vous ai pas vus, existaient des rencontres par matière. C'est tout simplement des rencontres qui étaient, c'était des rencontres par matière qui étaient enregistrées. C'est moins des conférences de spécialistes que des échanges entre les gens d'une matière et où les participants sont vraiment sollicités au niveau de leur opinion, de leurs problématiques. Donc, comme il y avait ça il y a trois ans, l'année passée, on a fait certains après-cours qui étaient destinés à des matières, mais qu'en fait, on ne veut pas tomber seulement dans la technique. On veut vraiment échanger au sujet des problématiques et aussi vous permettre à vous de vous animer en communauté. On a appelé ça communauté de pratique. Donc, si je continue le blog, en dessous de nos adresses pour nous rejoindre, il y avait une capsule qui a été déposée pour parler des après-cours sur VIA. Ensuite de ça, il y a d'autres articles qui ont été déposés, il y en a plein. Si je reviens en haut, je viens dans les archives de 2009-2010, donc en cliquant sur le lien, on voit « Partage éco-construction en mathématiques ». Donc, je pense que lui, ça en était un exemple, c'était moi en plus qui l'avais donné celui-là, avec qui j'avais eu une participante, mais là, on avait présenté les cahiers TIC, les catalogues TIC qui avaient été préparés par Mme Lien-Henri de Chaudière-Appalaches, puis c'est ça, avec Joanne, on avait regardé ça, les cahiers, puis là, on avait trouvé des choses à améliorer, puis c'était, ça en est un bel exemple. Puis là, ensuite de ça, c'est ça, ici à droite, on voit « Capsules audiovisuelles ». Donc, les capsules, ils ont été, je vais cliquer sur « Capsules audiovisuelles » pour voir où est-ce qu'ils nous amènent. Donc, notre capsule qui est là, là, il y a les autres capsules. Partout, il y a des capsules qui ont été déposées, donc qui sont disponibles. C'est comme un tag qu'on dépose. Quand on clique sur le tag, il nous amène sur exactement ce qu'on veut, donc toutes les capsules qui ont été déposées. Donc, si je reviens rapidement, en haut, je vais revenir à l'accueil. Ça fait pas mal le tour des informations qu'on peut voir dans le blog. Je vais arrêter mon partage d'écran. Merci bien d'avoir été là.